Le feuilleté Aujourd'hui, nous allons faire le feuilleté. Le feuilleté, bien sûr, tout le monde s'en fait une montagne, mais c'est quelque chose de relativement simple, vous allez voir. Il faut seulement respecter les étapes de la détrempe, du repos, du premier tourage, du deuxième tourage. On va d'abord commencer à faire la détrempe, avec 400 grammes de farine, 4 grammes de sel et 20 centilitres d'eau fraîche. Ensuite, il vous faudra 500 grammes de beurre. On mélange un petit peu d'eau fraîche pour faire dissoudre le sel. Voilà, donc le sel est dissous. On met ça dans la farine. Un tout petit peu, et on mélange. On incorpore. Donc, vous voyez, la pâte se mélange bien. Elle est travaillée, donc. Vous voyez, elle est beaucoup plus souple. Vous voyez, regardez, là, on va la sortir. Vous saupoudrez légèrement. Voilà, donc on va la mettre dans un papier film. Alors, il faut à peu près la laisser reposer au minimum, au minimum deux heures. Donc, voilà, notre détrempe de pâte feuilletée a deux heures de repos. Vous voyez, donc, elle n'est plus du tout ferme, comme tout à l'heure. Donc, on va incorporer 500 grammes de beurre. Donc, là, le beurre est un petit peu dur encore. Donc, je vais le ramollir. Donc, il faut que le beurre soit à peu près de la même consistance que la pâte. Donc, voilà. Là, vous avez votre beurre qui est ramolli. Là, vous allez mettre un tout petit peu de farine, saupoudre un peu de farine. Vous l'enlevez du papier film. Donc, là, je coupe. Voilà. Ensuite, j'écarte comme ceci, comme une fleur. Vous voyez, comme une fleur. Je saupoudre un peu de farine encore. Et là, j'allonge les quatre côtés. Il faut garder au centre ce dôme. Là, on met le beurre au sang. Et nous rabattons, comme ceci. Ensuite, là, pour bien couvrir, il ne faut pas qu'on veuille le beurre. Et ensuite, de ce côté-là, pareil. Vous saupoudrez légèrement. Et là, va commencer le tourage. Donc, il faut aller excessivement doucement. Vous voyez, il ne faut pas forcer sur votre appareil. pour éviter que le beurre ne ressorte. Donc, tout en longueur. Donc, là, on va rabattre comme ceci. Voilà. Vous allez rabattre de ce côté-là. Donc, là, il y a un tour de fait. On prend la pâte. On la tourne dans l'autre sens. Tel quel. On va saupoudrer un petit peu. Voilà. Et on continue le tourage. Alors, c'est pareil. Toujours doucement, ne pas forcer pour éviter que le beurre ne sorte. Voilà. Donc, là, on rabat. Et là, on rabat aussi. Donc, là, vous avez deux tours. Donc, on va la laisser reposer de nouveau. Donc, là, pour savoir qu'il y a deux tours, avec les deux doigts, nous marquons deux sur la pâte. Et on reprend le papier film. Et de nouveau, on va la laisser reposer pendant à peu près au moins une bonne demi-heure. Vous allez de nouveau faire deux tours. Dès que vous allez reprendre votre pâton, vous allez l'allonger. Vous allez plier. Le quart de tour. Rallonger encore une nouveau. Plier. Et là, à ce moment-là, vous allez faire quatre marques. Donc, au bout de quatre tours, alors, où on fait les deux tours supplémentaires, tout de suite ? Et on peut se servir de la pâte dans l'heure qui suit, dans les trois quarts d'heure qui suivent. Ou alors, on laisse à quatre tours. Et puis, alors, on peut très bien laisser, d'ailleurs, regardez, la moitié. La moitié à quatre tours. Et tourer l'autre moitié à six tours pour s'en servir tout à l'heure. Et là, les quatre tours, vous pouvez les mettre au réfrigérateur dans du papier film, étirable. Et vous pouvez aussi même la congeler. Mais pas très épais pour que la congélation aille très, très vite.